... Vladimir, merci de nous accueillir dans ton studio. Le plaisir, c'est pour moi. Bon, là, faut-tu répondre à mes questions. Oui. Pourquoi venir s'installer à Saint-Hilarion, Charlevoix, Québec, Canada-Monde? Martin, je suis un enfant de l'Ouest canadien. Je fais une bonne partie de ma vie dans les rocheuses canadiens. Et quand t'as vécu dans les rocheuses, ça en prend toute ta vie. Au Québec, ou bien t'habites Charlevoix... T'as peut-être pas de rocheuses, mais il y a des roches, hein, ça, c'est sûr? Ben, c'est the next best thing. C'est aussi bon. Presque. Donc, c'est pour ça? C'est parce que t'as un peu des panoramas agréables? C'est ça. Je voulais pas vivre sur les prairies. Le 4 août pour toi, là, sur ta terre, ça fait longtemps que t'en fais? 4 ans. C'est une révélation. Parce qu'avant, en bas, bon écologiste, j'avais toujours mes raquettes, pis mes skis de fond, mes skis alpins. Tu sais, quand t'as tapé 40 km en ski de fond, là, t'es un peu... t'es fatigué pour peindre rendu au bout, ou même fait des croquis, là. Mais avec le BTT, on est plus mobile. Je peux couvrir les plus grands territoires d'une manière agréable. Pas besoin d'avancer à 110 km l'heure. On peut aller aussi 10-15. Pis quand j'arrive, ben, j'ai la place sur mon équipement, alors c'est merveilleux. Je peux même amener la visite, les enfants, toi, ma femme. À l'époque, quand on a acheté nos premiers 4 roues ensemble, on s'est dit comment ça qu'on avait pas fait l'achat avant? Je savais même pas que ça existait. Et le 4 roues pour toi, bon, tu dis que tu t'en sers pour ta peinture, mais on a vu que tu développais ta terre quand même pas mal aussi, là. Oui, écoute, j'ai une ferme forestière, mille de profond, pis en tout cas, ça, c'est grand. Il y a des places que je n'ai jamais vues. Je suis ici depuis 1970, et c'est seulement depuis que j'ai le BTT. J'ouvre les chemins, je passe régulièrement. Il n'y a pas de chasse ici. Donc, c'est plein de réunions, des chevreuils, et d'autres animaux, olifants, girafes. Un genre de petites réserves pour les agriculteurs. Une réserve, alors, pis ça prend une réserve. Oui, il n'y avait pas d'arbre, j'ai planté 250 000 arbres en 70, 70... 250 000? Je me souviens quand j'étais petit garçon, on allait faire des pique-niques, il n'y avait même pas d'arbre. Artiste-peintre et 4 roues, ça va pas nécessairement ensemble. De quelle manière tu utilises ton 4 roues pour ta profession d'artiste-peintre? Ce qui arrive en général, un artiste vit en charlebois, pis il a une corde umbilicale de 20 pieds entre le char de sa voiture, entre la coffre et son chevalet. Veux, veux pas, on se promène, avoir des artistes à peindre, tout le matériel dans le coffre de la voiture. Si vous regardez mes oeuvres, là, ce qui est intéressant, c'est que je vais de l'autre côté. Au lieu d'être toujours sur le chemin, ben là, ça te permet d'aller en arrière, l'autre côté de la rivière, de l'autre côté du lac. Tu vas plus loin, t'as un plus grand champ d'action et tu vois des plus belles choses quand tu t'entends de la moine. Alors avec l'expérience, à un moment donné, j'essaie, oh, je vais aller là au printemps, ou à l'automne, dans une voiture, ben écoute, t'es sur le roue de 20, t'es poigné sur le roue de 20. Est-ce que ça t'arrive des fois que tu l'utilises pour amener un chevalet ou faire des coquilles? Oui, absolument, oui, oui. Parce que je commence toujours dehors. Martin, le plus grand problème, une fois que tu peins, les problèmes à régler, c'est qu'est-ce que tu vas peindre. Avant. T'arrives et te dis, mon Dieu, c'est beau, mais c'est quoi qui est beau? C'est pas beau aux 180 degrés, il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, en regardant, c'est beau, mais c'est... Alors, il faut que tu dises c'est quoi qui est beau. Tu peux prendre à peu près combien d'or dans ta semaine avec ton VTT? Tous les deux jours. Ah oui, tant que jour. Quand je suis ici à la ferme, tous les deux jours, puis c'est pas toujours dans le but de peindre non plus, c'est un défoulement intellectuel. Ah, ça, tu l'avais pas dit. Écoute, n'oublie pas que j'ai gardé les chevaux ici neuf heures de temps, et à cheval, t'es haut, alors j'ai la tendance sur VTT de rester debout comme si j'étais au trône sur un cheval. Ça a l'air fou, hein? Mais je suis debout. Et là, c'est... Je trouve que ça inspire le cerveau, puis t'es deux pieds plus haut qu'ici. Notre copain-là, il dit quand t'es sur le quatre-haut ou sur un véhicule motorisé où tu fais une activité, tu penses à rien d'autre qu'à ça. Exactement. Ça se démoque pas. Après ça, il faut mettre des chenilles, et des chenilles, l'an dernier, je connaissais pas ça. Alors j'ai des chenilles sur un quatre-haut. Martin me suit, puis j'arrive chez nous devant la montagne, comme ça, là. Puis là, j'arrive aux pieds, puis j'arrête, j'ai dit... J'ai dit ça... Ça montre pas. Ça montre pas. Ça passe pas. Martin a dit, pince le gaz. Puis là, j'ai compris, puis en tout cas, j'ai pas arrêté tout l'hiver. Oup! Tiens. C'est excellent. Mais moi, j'avoue. Comment j'ai un anglais? Died and gone to heaven. Sous-titrage Société Radio-Canada T'es bon. Ça vient d'où? Cet allant-là, t'es assez témérable. J'étais dans les parats canadiens pendant neuf ans de temps. Alors quand tu sautes d'un avion... Ah, t'étais pas dans la cuisine? Non, 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 non. Alors quand tu sautes d'un avion, il ralentit l'avion à 120 000 à l'heure, puis on sautait. Ça enlève toute peur de vitesse. Tu peux jamais me faire peur avec la vitesse. T'es une petite balade de quatre roues, pas trop blanche. Ça me dérange pas. Avec des bons pneus? Ah! Mais là, qu'est-ce qui t'a amené à arriver au Québec? Parce que tu m'as dit que t'étais de l'Ouest. Ben, j'ai arrivé ici comme militaire. Ottawa a envoyé 5 spécialistes en communication, parachutistes, pour fournir les communications au 20e bataillon, envers le quartier. Puis là, j'avais des tours guidés de tous les cabarets à Québec. C'était merveilleux. T'as pas fait ça, des cabarets? Non, non, non. Ben, pas un mot, mais j'ai fait tous les cabarets. Et j'ai dit, les Québécois savent vivre. Puis c'était absolument incroyable. Je ne parlais pas en français. Mais moi, puis dans ce temps-là, tu buvais parler bien. Tu buvais des quilles qui étaient à peu près ça de haut, là. Ben, c'était merveilleux. Oh, monsieur, tu cherches bien l'indépendant. Il en vend encore des gros, ça. Oui, c'est vrai. Je vois plus, vois-tu? Je suis rendu raisonnable. Je vois plus. Presque. Hum! 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 Tu me parles d'armée. C'est quoi la transition entre le fusil puis le pinceau? Après 9 ans, j'étais écœuré. J'étais capable de détruire n'importe quoi d'une manière extrêmement efficace. J'étais fâché contre personne. J'étais en Nouveau-Brunswick puis j'ai vu une kit de peinture comme on a vu dans le cinéma. Une boîte de peinture comme Van Gogh ou sais-tu, moi. Puis je l'ai achetée. Alors j'ai volé un peu de toile sur les camions puis c'est ça que je faisais mes premiers tableaux. Bref, je fais mes beaux-arts. Finalement, des tableaux, j'en vendais une de temps en temps, 5 $. Je fournissais pas 5 $, j'ai dit 7 $. 7 $, j'allais à 10. Et j'ai commencé à donner des cours parce que je n'étais pas assez pour vivre. Toi, tu étais au monde avec ton frère, j'avais une femme qui mangeait une fois par jour. C'était assez... Ça prenait de l'argent. Ça prenait de l'argent. Eh bien? Silence! Je parle! Bon... Ah! Coudonc, c'est-tu une option 12 vitesses? C'est une transmission automatique. Bon, on va attendre. Alors bref, trouver une ferme ici, ça m'a coûté 25 $ par mois de taxes de tout ce que tu voudras pour vivre ici. Ça allait changer. 25 $ par mois. Donc, on prévoyait le long terme. C'est comme ça que t'as commencé l'école ici, pis t'as fait tes premiers pas dans le cours. Oui, pis ça a pas été facile au début des années 70. Ton père s'appelle Vladimir Orrick à Saint-Hilarion, là. On passait pas une aperçue. Au début, j'étais l'espèce de communiste. Ça a bien changé, 25, 30 ans après. Pis là, bon, c'est quoi la suite? J'ai tellement du plaisir à peindre. Et plus je peins, plus je comprends. C'est comme une boule qui... En tout cas, c'est assez intéressant. En 70, quand j'ai acheté ici, le monde disait Vladimir, t'as un grand niaiseux. Tu restes à Saint-Hilarion, comment acheter, il se moquait de moi. Les mêmes gens vivent aujourd'hui. Sais-tu ce qu'ils disent? En tout cas, toi, Vladimir, t'as un chanceux. Oui. Mais comme jamais eu de mérite. Oui, c'est ça. Pis n'oublie pas qu'on arrivait ici, la maison, il y avait juste une cabane carrée. C'était un entrepôt d'avoine. On voyait des pistes de chédéra qui allaient d'une porte à l'autre. Moi, je me souviens, j'avais 5 ans, pis on voyait le jour à travers les planches. As-tu un petit Kleenex, là? Parce que là, tu me mets des émotions. Donne-moi un petit Kleenex. Je me souviens, c'était dur. C'est dur. Toi, t'as monté avec nous autres, pas de problème. T'es bourré à la face avec de la fondue, pas de problème. T'as bu du vin, pas de problème. Le seul problème, des fois, il fallait que je freine un peu, que tu m'attrapes. À part de ça, c'était très bien. Oh, ouais, t'es fantasie un peu, celui de la troue. Vladimir, merci de nous avoir écrits dans ton studio. C'était un réel plaisir. J'espère que t'as eu du fun avec nous autres. J'ai eu beaucoup de plaisir, Martin. Merci, papa. Merci, papa. Merci. Martin, ça va comme tu veux. Ça va en bonne idée. Ah, bravo, bravo. C'est pour toi. OK, maintenant, tu me donnes ça. On fait un échange culturel. Merci, Martin. Salut, tu t'es faite sourire à sa c*****. Est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Ah oui! OK. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada